Chers auditeurs, bonjour. C'est mon privilège de pouvoir m'adresser à vous. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Mon nom est Werner Lehmann. Je suis toujours en train de traiter le thème « Entrer dans le partenariat avec Dieu ». Je crois vraiment que Dieu cherche avec chaque croyant, avec chaque enfant de Dieu, un partenariat pour que le projet de Dieu puisse se réaliser, mais pour que le projet de Dieu puisse se réaliser dans ta vie. Et j'aimerais vous encourager à être ces partenaires et de rentrer dans votre destinée et de devenir des artisans du royaume de Dieu. Je crois que Dieu veut déposer dans vos vies des semences de grandeur, que Dieu veut permettre que ces semences qu'il dépose dans vos vies puissent croître, puissent se développer, arriver à maturité et porter un bon fruit. Quand nous parlons royaume de Dieu, pour ma part, je pense à ce qui va se passer lorsque nous serons dans la présence de Dieu, quand nous serons auprès du Seigneur et que nous aurons notre Dieu face à face, c'est-à-dire je pense, je vois ce trône, je vois la présence de Jésus-Christ physiquement, les anges, les archanges, les chérubins, les vingt-quatre vieillards et toute cette grandeur, cette réalité du royaume à venir. Mais dans Marc 4, Jésus parle du royaume de Dieu et il essaye de l'expliquer à ses disciples d'une manière assez surprenante. Et Jésus va parler de cette parabole du semeur et il dit un semeur qui est sorti et une partie de la semence est tombée le long du chemin, une autre partie est tombée dans un endroit pierreux, une troisième partie est tombée dans les épines et puis une quatrième partie est tombée dans la bonne terre. Il va expliquer par la suite, parce que les disciples sont en particulier avec Jésus au verset 10 de Marc 4, « Il est dit, lorsqu'ils furent en particulier, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. » Donc Dieu dit, mais l'objectif c'est de vous enseigner des mystères du royaume de Dieu. J'aimerais vous dire que vous, frères et sœurs, enfants de Dieu, il nous a été donné les mystères du royaume de Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite Jésus va expliquer cette parabole à ses disciples à partir du verset 14. Et il dit, le semeur, le semeur sème la parole. La parole est une semence. C'est ça que Jésus est en train d'enseigner. Et il va dire, mais il y a un ennemi à la semence. Dieu a déposé et Dieu veut déposer des semences, des semences de grandeur, des semences capables de progresser, capables de remporter de nouvelles victoires, capables de marcher dans les projets et les intentions de Dieu. Mais chacune des semences que Dieu veut déposer dans l'être humain est confrontée à des ennemis. Et le premier ennemi que Jésus dénonce ici dans cette parabole, à la fin du verset 15, il dit, quand la semence est tombée le long du chemin, Satan vient et enlève cette semence. Celui qui veut nous voler la semence de Dieu, c'est Satan. Il veut toujours nous dire, non, ce n'est pas vrai, non, ce n'est pas possible. Oui, Dieu l'a promis, mais ce n'est pas pour toi, parce que tu n'es pas assez une bonne personne. Mais aucun d'entre nous n'est une assez bonne personne. Mais Dieu a un projet, il aimerait te faire rentrer dans ta destinée. Et si tu veux rentrer dans ta destinée, il faut que tu puisses accueillir la parole de Dieu et que tu puisses te bagarrer contre celui qui est le voleur de cette semence, le voleur de la parole de Dieu, le voleur des promesses de Dieu à ton égard. Puis, il va parler de ceux qui manquent de persistance. C'est cette semence qui est tombée dans les épines, qui se fait étouffer, parce qu'il n'y a pas de détermination pour se battre. Ceux qui ont le souci du siècle présent et qui sont attirés par les convoitises du monde. Et puis, il va parler en finalité de la bonne terre. Et j'aimerais, mes frères et sœurs, que ta vie, que ta vie chrétienne, que ta marche avec Dieu puisse ressembler à une bonne terre dans laquelle la semence va pouvoir se multiplier, s'accroître, arriver à maturité et porter un bon fruit. Et voici ce que nous lisons un peu plus loin dans le chapitre 4, au verset 26. Il dit encore « Il en est du royaume de Dieu comme un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe, croix, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis vient l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est mûre. » Et il continue, verset 30, « Il dit encore « À quoi comparerais-je le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterais-je, il est semblable à un grain de ce nevet. Lorsqu'on le met en terre, il est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre, mais lorsqu'il est semé, il monte, devient plus grand que les légumes, il pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent s'y abriter. » Le désir de Dieu, c'est que les semences qu'il donne dans ta vie, les promesses, les paroles de Dieu, les paroles révélées, écrites, mais aussi les paroles prophétiques, tout ce que Dieu dépose dans ta vie, je souhaite que ça puisse prospérer et que tu puisses rentrer dans ta destinée et que tu sois cet artisan du royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, le royaume de Dieu, il se développe à l'intérieur de nous. Un jour, nous serons physiquement dans le royaume, nous serons face à face avec Dieu, nous vivrons dans sa présence, dans une nouvelle dispensation, mais pour l'instant, le royaume de Dieu se développe à l'intérieur de toi. J'aimerais parler pendant quelques instants de trois choses. La première chose, j'aimerais parler de la semence. La deuxième chose, j'aimerais parler de la terre. Et la troisième chose, j'aimerais parler de la récolte. Dieu est intéressé dans chacune de ces étapes. La première chose, la terre. La terre, ce n'est pas l'affaire de Dieu, la terre. C'est ton affaire à toi. C'est toi qui dois disposer ton cœur. C'est toi qui dois orienter ton cœur vers Dieu et dire, Dieu, je veux que tes promesses, elles puissent prendre racine en moi. Je veux que tes paroles, qui me sont données, les paroles que j'ai entendues, peut-être tout petit, à l'école du dimanche, des choses que mes parents m'ont enseignées quand j'étais tout enfant. Parfois, ce sont comme des semences qui n'ont pas encore pu croître. Mais si tu disposes ton cœur, ça va permettre à ces semences de se développer, de croître, de parvenir à maturité et de porter un bon fruit. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre que le royaume de Dieu se développe en toi. Parce que l'objectif de Dieu, c'est qu'il puisse trouver dans ta vie, mon frère, ma sœur, cette terre fertile, cette bonne terre, ce grain qui va porter 30, 60, 100 pour un. Eh bien, j'aimerais t'encourager à être comme ce jardin qui est arrosé, comme cette source qui permet que le jardin soit sans cesse arrosé. Et Dieu te donne les ressources pour cela. Mais tu es obligé, c'est toi qui décides comment tu disposes ton cœur, pour que les paroles de Dieu ne soient pas juste volées, étouffées, ou finalement germent, mais ne peuvent pas se développer parce qu'il n'y a pas de bonne terre. Vous savez, si on prend un pépin de pomme, vous avez tous déjà remarqué que dans les pommes, il y a des pépins. Si on prend un pépin de pomme, c'est une toute petite graine, mais dans cette graine, il y a tout le patrimoine génétique d'un grand pommier. Et dans les semences que Dieu nous donne, il y a tout le patrimoine pour le royaume de Dieu, pour que nos vies, non seulement rentrent dans le royaume, mais que nos vies produisent et permettent que le royaume de Dieu se multiplie sur la terre dans la vie des uns et des autres, de ceux et celles avec qui Dieu nous donne l'opportunité de cheminer et de marcher. Donc j'aimerais t'encourager à ce que cette semence de Dieu puisse trouver une terre fertile en toi. Si on prend l'image, encore une fois, de ce pépin de pomme, le pépin de pomme, je peux le mettre dans un dé à coudre, dans un tout petit, tout petit récipient, ça suffit pour les premières semaines. Mais ensuite, il faut le mettre dans quelque chose de plus grand et encore plus grand. Et si je maintiens ce petit noyau, ce petit arbre qui va se mettre à pousser dans un petit gobelet de yogourt, par exemple, de yaourt, il ne va pas pouvoir se développer, il va finir par mourir. Et à un moment donné, il faut un gros pot et à un moment donné, il faudra le mettre en pleine terre. Et ce que Dieu fait dans nos vies, il désire que ça soit dans cette terre qui produise un bon fruit. J'ai été interpellé parce qu'on a souvent parlé dans l'Église de l'importance du salut. Et je dis oui et amène à cela et je sais qu'il est important que nous soyons sauvés, que nous accueillons la grâce de Dieu, que nous mettons notre foi en Jésus-Christ pour recevoir ce salut qui nous a été offert, qui est gratuite. Ce n'est pas quelque chose que nous devons mériter, mais il y a deux choses qui sont importantes. Quand notre vie va se terminer sur la terre, il n'y a pas seulement le fait que nous soyons sauvés qui est important, c'est un élément important, c'est que nous ayons accueilli la grâce de Dieu. Nous avons accueilli le salut que Dieu offre en mettant notre foi en Jésus-Christ et en le reconnaissant comme sauveur et seigneur de nos vies. Mais la deuxième chose qui va être importante, c'est que nos vies aient porté un bon fruit. Et j'étais surpris en relisant dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, l'apôtre Paul va parler en disant que prenez garde à la manière dont vous allez construire. Là, il utilise une autre image, celle de construire. Et il dit que chacun prend garde à la manière dont il construit. Et il va mentionner différents matériaux de construction. Il va mentionner qu'on peut construire de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chôme. Et je me suis interrogé parce qu'un peu plus loin dans le texte, l'apôtre Paul va dire « À la fin de ta vie, l'œuvre de chacun va être éprouvée par le feu ». Et je me suis dit « Mais quelle horreur, si nos œuvres sont éprouvées par le feu, qu'est-ce qui va rester ? » Eh bien, il y a des choses qui seront détruites et il y a des choses qui vont subsister. Et j'ai fait une courte analyse, une courte réflexion par rapport à ce texte d'un Corinthien 3. Parce qu'il y a trois matériaux qui ne craignent pas le feu. L'or, l'argent, les pierres précieuses ne craignent pas le feu. Le bois, le foin et le chôme, ça craint le feu, ça brûle vite et ça brûle bien. Et j'ai posé une question à Dieu et j'ai dit à Dieu « À quel moment dans ma propre vie, j'ai construit avec des choses qui ne résisteront pas au feu, c'est-à-dire du bois, du foin et du chôme ? Et à quel moment est-ce que j'ai construit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses ? » Et la réponse que j'ai reçue de Dieu, il m'a dit « Chaque fois que tu es dans ma volonté, tu as construit avec des bons matériaux qui vont résister à l'épreuve du feu. Et chaque fois que tu es sorti de ma volonté, parce qu'il nous arrive de sortir de la volonté de Dieu, et j'aimerais vous encourager que si vous êtes sortis de la volonté de Dieu, j'aimerais vous encourager à revenir dans la volonté de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu, c'est comme construire avec ces produits qui ne résisteront pas à l'épreuve du feu et qui seront consumés. Et pourquoi c'est important ? Est-ce que ce n'est pas seulement le salut qui est important ? Non, ce n'est pas seulement le salut. Parce que tu es sauvé, c'est important, mais il y aura une récompense. Et notre lieu de rendez-vous est décrit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, où il est dit que nous allons nous retrouver devant le tribunal de Christ et que chacun va recevoir. Et ce tribunal de Christ n'est pas un lieu de jugement. Personne ne sera jugé à ce moment-là, parce que c'est le lieu de rendez-vous de tous ceux qui sont des enfants de Dieu et qui ont été graciés. Mais c'est ici qu'il y aura la remise des prix. Et si ce que Dieu nous a donné, si la semence que Dieu nous a donnée s'est multipliée, s'est accrue, alors il y aura de belles récompenses. Et tout ce qui aura été vécu en dehors du plan de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, ça sera consumé par le feu. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il a dit que certains vont rentrer dans le royaume de Dieu comme épurés par le feu, parce qu'il n'y a plus rien, parce que leur vie est sauvée, parce qu'ils ont mis leur foi en Jésus-Christ, mais leur vie a été vécue en dehors de la volonté de Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'il y a une réalité, pas seulement juste temporelle, mais une réalité éternelle, à ce qui va se passer à ce moment-là. J'aimerais vous encourager à mettre votre vie dans les mains de Dieu pour que votre vie puisse porter ce fruit qui va glorifier Dieu. Donc, soyez cette bonne terre. La semence, ce n'est pas votre affaire. La semence, elle est disponible. Elle est disponible dans la parole de Dieu. La semence, elle est disponible dans ta propre bouche, ce que tu dis sur ta vie. Quand tu parles négativement en disant, « Je suis incapable, je n'y arriverai jamais, je suis un raté, mon père m'a dit que je ne ferai jamais rien de bien dans ma vie », « Si tu prononces de telles paroles, ce sont des semences. » Et dans cette parole, il y a énormément de promesses. Promesses de victoire, promesses de grandeur, promesses que Dieu a une destinée pour chaque être humain. Et j'aime tellement cette parole d'Éphésiens 2, où il a dit que Dieu nous a destinés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Il a préparé des bonnes œuvres pour toi d'avance. Et je t'encourage à marcher dans ces bonnes œuvres. Dieu va déposer des semences. Ouvre-toi à la révélation. Dieu va te donner des nouvelles révélations. Dieu va te donner la capacité de changer ta manière de penser, ta manière de parler, et de parler sur ta vie de façon positive, avec des paroles qui sont comme des semences de vie, en disant « Je vais réussir, je vais marcher dans la victoire. Dieu est avec moi, j'ai la faveur de Dieu avec moi. Je suis capable, je ne vais pas échouer. Je vais poursuivre, je vais me relever, je vais poursuivre encore. » Et j'aimerais vous encourager à permettre à ces semences abondantes de se poser en vous. Mais il faut ensuite que vous soignez cette semence, que la bonne terre soit là, pour que la semence ait la place dont elle a besoin pour se développer et pour arriver finalement à produire un fruit et un fruit qui est arrivé à maturité. Dieu est très intéressé à la récolte finale. Et c'est au moment de la récolte que nos yeux vont s'ouvrir. Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui sont passagères, nous les oublions et c'est normal. Mais tout ce que tu auras fait en étant dans la volonté de Dieu, tout ce que tu auras fait pour accueillir la révélation de Dieu dans ta vie et pour permettre que cette révélation devienne quelque chose de concret, de pratique, eh bien, tu vas le retrouver un jour comme une récolte extraordinaire. Et Dieu souhaite que ta vie soit prospère. Dieu souhaite que tu sois en bonne santé. Dieu souhaite que tu apprennes à te bagarrer de la bonne manière. Tu apprennes à parler sur ta vie et à utiliser cette semence en ta faveur pour que tu puisses te développer, grandir encore et encore et marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès, que tu ne sois pas dans le découragement, dans l'abattement. Il y a dans chacune de nos vies, il y a eu des manquements dans chacune de nos vies. Il y a des moments où peut-être on n'était pas au cœur de la volonté de Dieu. Ça a été le cas dans ma vie. Il y a eu des périodes de ma vie où je n'étais pas à 100% dans le projet de Dieu. Mais je fais une chose, je reviens au cœur de Dieu. Et je me détourne des choses qui veulent souiller ma vie, qui veulent prendre la place de ce terrain qui est disponible. Vous savez, chacun de nous, on a comme une parcelle, une vie. Et dans cette vie, il y a une certaine place. Et si on encombre cette place avec des choses qui sont néfastes, qui sont charnelles, qui occupent le terrain, il n'y a pas de place pour que la semence que Dieu veut mettre dans ta vie se développe et que le royaume de Dieu se développe dans ta vie. J'aimerais vous encourager à devenir des hommes et des femmes qui vont changer leur entourage. Et en changeant notre entourage, on change le monde. On change ce qui est plus loin. Vous pouvez devenir non seulement des personnes qui portent la semence et qui permettent à la semence de devenir mature, mais quand il y a une semence qui devient à maturité, alors il y a de la nourriture et il y a de la nouvelle semence. Chaque fois qu'il y a une récolte, il y a une partie de la semence qui est faite pour être consommée et une partie de la semence qui est faite de nouveau pour être mise en terre. Et j'aimerais vous encourager à devenir des personnes qui sont capables de mettre des bonnes semences dans la vie de vos, peut-être de vos enfants, dans la vie de votre conjoint, dans la vie de vos voisins, dans la vie des personnes avec lesquelles vous cheminez, de vos collègues de travail. On ne peut pas toujours parler tout de suite de Jésus et du cœur de l'Évangile, mais on peut déposer des bonnes semences. Faites-le avec sagesse, faites-le avec grâce, et vous allez voir ce que vous déposez dans la vie des personnes. Dieu va permettre que ça prenne racine. Dieu va permettre que ça commence à grandir. Les gens, aujourd'hui, sont arrosés de mauvaises semences. Beaucoup de films, beaucoup de choses sont des choses qui viennent nous polluer et qui mettent en nous des semences d'incapacité, qu'on est nul, qu'on ne peut pas y arriver. Et je crois qu'il y a quelque chose de néfaste dans ce domaine-là. Il y a un adversaire qui est à l'œuvre et qui cherche à nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Mais Dieu a un projet. Dieu a des œuvres préparées pour toi, qui te sont exactement adoptées. Et j'aimerais t'encourager, après que tu aies donné ta vie à Christ, j'aimerais t'encourager à faire une démarche et à dire, Seigneur, conduis-moi dans la destinée que tu as préparée pour moi. Aide-moi à saisir les promesses de Dieu. Il faut entretenir quand on a reçu une semence. Nous avions, avec mon épouse, nous avons reçu une semence au travers d'une parole prophétique. Une parole qui a fortement touché notre vie et qui nous appelait à dire, OK, nous étions jeunes, mariés, nous étions fermés, mon père était décédé, j'avais repris la ferme familiale. Et cette parole nous invitait au ministère, en disant, le jour viendra, Dieu t'appellera, vous appellera au ministère, vous allez quitter votre ferme, vous allez servir Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, moi je suis d'accord, mais je ne veux pas le faire juste pour le faire. Et je ne suis pas apte à le faire aujourd'hui. Mais Seigneur, je reste ouvert pour que cette parole puisse s'enraciner en moi. Et l'homme, c'était une personne âgée qui m'a donné cette parole prophétique. Il m'a dit, écris ces choses, car elles te seront utiles en son temps. Et j'ai écrit les grandes lignes de ce qu'il m'avait dit. Il avait dit beaucoup de choses qui, à ce moment-là, me dépassaient complètement. Il m'a dit que j'allais prêcher devant des multitudes, que j'allais voyager dans les nations, que j'allais faire beaucoup de choses assez extraordinaires. Et à ce moment-là, je ne sentais absolument pas la capacité. Je n'avais pas les ressources nécessaires. Mais j'ai dit, Seigneur, j'accueille cette parole, je crois qu'elle est de toi. Et je continue de le croire. Et je continue à faire ce que je suis appelé à faire pour l'instant. Donc je suis resté dans ma ferme, j'ai travaillé ma ferme, j'ai développé, j'ai construit. J'ai fait beaucoup de choses. Mais toujours en disant, Seigneur, si toi tu veux que cette parole devienne réalité, il faut que tu me le montres à moi. Et le jour est venu où mon épouse m'a dit, est-ce que tu ne penses pas que c'est le temps d'un changement ? Est-ce que tu ne penses pas que c'est maintenant le temps de changer d'orientation ? Tu ne pourras pas poursuivre ta vie comme tu l'as fait jusqu'à maintenant, en faisant trois professions en parallèle. Parce que j'étais fermier, j'étais un constructeur et j'étais pasteur. Et quand elle m'a dit cela, ma première réaction était de dire, ce n'est pas possible. Parce qu'effectivement, sur le plan humain, il y avait des engagements de beaucoup de côtés différents. Mais dès que je réfléchis un petit instant, je lui ai dit, je crois que tu as raison. Et j'ai commencé à réfléchir, quelles étaient les possibilités, comment on peut se retourner. Et à l'espace de quelques mois, nous avons choisi de faire une vente aux enchères, de quitter la ferme, et nous sommes partis dans le ministère. Et c'était le temps de Dieu. J'ai aimé ma profession précédente, j'ai aimé servir Dieu dans le ministère, et ça m'a donné des racines profondes. Et je rends grâce à Dieu pour sa bienveillance. Je rends grâce à Dieu pour ses semences. Et de la même manière qu'il y a eu des semences pour ma vie, pour la vie de mon épouse, il y a des semences pour ta vie. Et j'aimerais t'encourager. Accueille ces semences. Si personne n'a prophétisé sur toi, peut-être tu dis, mais moi, il n'y a personne qui m'a donné une bonne parole. Commence à utiliser ta propre bouche. Et commence à semer dans ta propre vie des paroles qui vont te conduire de progrès en progrès. Arrête de croire parce que tu as échoué dans un domaine, ou parce que tu n'étais peut-être pas bon à l'école, ou parce que tu as échoué dans un projet d'entreprise, ou dans un emploi, de dire, je suis nul, je ne vais jamais y arriver. Recommence encore. Fais-le encore. Cherche l'aide de Dieu. Proclame sur ta vie des bonnes paroles. Ne dis pas, je suis nul. Ne dis pas que tu ne vas pas y arriver. Commence à déclarer le contraire, et tu vas voir la faveur de Dieu. Et j'aimerais vous encourager à devenir non seulement porteur de cette semence, de la répandre dans la vie des autres, mais pour que vos vies soient pleines de fruits. Jésus va dire dans Jean 15, au verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père sera glorifié. Dieu va être glorifié si nous portons beaucoup de fruits. Et l'intention de Dieu pour ta vie, mon frère, ma sœur, jeune ou moins jeune, l'intention de Dieu, c'est que ta vie soit pleine de fruits. Et tu es obligé de commencer à dire, Seigneur, je change ma manière de penser, je dispose mon cœur à accueillir ta parole, je me bagarre pour me détourner, il faut qu'il y ait un combat spirituel à mener. Nous sommes dans un monde où l'ennemi est actif, où l'ennemi essaie de nous éloigner des projets de Dieu. Mais si dans ton cœur, il y a une détermination, alors tu vas marcher, commencer à marcher de victoire en victoire. Et tu vas devenir cette personne qui est porteuse de cette semence, cette personne qui va rentrer dans sa destinée, et tu vas devenir un artisan du royaume de Dieu, et le jour viendra où nous serons physiquement dans le royaume de Dieu. Et tout ce que tu auras fait, tout ce que tu auras accompli, tu vas réaliser combien c'était glorieux, combien l'intention de Dieu s'est réalisée au travers de ton humanité et parfois même de notre faiblesse. J'aimerais prier avec vous et j'aimerais donner quelques paroles, paroles d'encouragement, comme des semences pour ta vie. D'abord, j'aimerais t'encourager à prendre une décision et à dire, oui, je veux être cette bonne terre. Oui, je veux, Seigneur, accueillir tes paroles comme une semence. Je veux que ma vie porte du fruit pour Dieu. Et le Seigneur aimerait te dire, et je pense à une personne en particulier, tu es un jeune homme, tu as 22 ans, tu as échoué dans ta formation et tu es dans une situation de découragement et tu as le sentiment que tout est fichu, c'est en tout cas ce que tu déclares. Et Dieu aimerait te dire aujourd'hui, je te donne une nouvelle opportunité, je te donne de la force pour recommencer. « N'abandonne pas, te dit le Seigneur, je ne t'ai pas abandonné. Ton échec n'est pas un échec si tu es d'accord de continuer. Ton échec va devenir un échec si tu t'arrêtes et j'aimerais t'encourager à reprendre la route. J'aimerais parler à une personne. Tu es dans une situation de crise au niveau de ton couple et tu es sur le point de dire, mais est-ce que c'est encore possible, est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver ou est-ce que la situation est perdue ? Et Dieu aimerait te donner une parole en te disant, tu aurais tellement aimé que l'autre change, que ton conjoint change. Mais le Seigneur dit, j'aimerais te changer toi en premier. Est-ce que tu es d'accord de rentrer dans ce processus de transformation et de changement ? Et Dieu dit, ta force va s'accroître, ta manière de penser va changer. Et au lieu de vous disputer, au lieu de vous faire mal l'un à l'autre, tu vas commencer à devenir la personne qui va déposer une semence, une bonne semence dans la vie de ton conjoint. Et tu vas voir l'intervention de Dieu. Je vois ce couple, je le vois dans l'esprit, je ne le vois pas physiquement, mais je le vois dans l'esprit, en train de se réconcilier, en train de trouver un chemin. Et au lieu que cet esprit de dispute, cet esprit de querelle, continue de vous tarauder, essayer de vous détruire, vous allez voir la faveur de Dieu venir dans votre maison, dans votre relation. Les choses vont redémarrer. C'est important. Dieu ne vous a pas abandonnés parce qu'il y a une difficulté. Il est avec vous. J'aimerais parler à ceux qui se sont un tout petit peu endormis dans leur marche chrétienne. Et j'aimerais vous dire que Dieu aimerait réveiller votre esprit. Dieu veut comme il l'a fait dans le livre d'Agé. Il est dit que l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, qui était le gouverneur, l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur et l'esprit de tout le peuple. J'aimerais prier que l'esprit de Dieu vienne réveiller ton esprit et que ton esprit puisse de nouveau tout à coup commencer à capter cette semence, à capter les promesses de Dieu. Mais quand notre esprit est endormi, alors on s'occupe juste de soi-même, on n'est tourné que sur soi-même et on n'est plus tourné à dire « Seigneur, c'est où l'intention de Dieu ? C'est où le projet de Dieu pour ma vie ? » Parce qu'il y a un projet de Dieu. Dieu ne veut pas juste que tu t'occupes de toi-même. Dieu veut que tu sois un instrument de bénédiction, un instrument qui va semer dans la vie des autres et permettre que ce que Dieu a semé dans ta propre vie ou ce que d'autres ont semé dans ta propre vie puisse arriver à maturité. « Seigneur, me montre des personnes où il y a une terrible rivalité avec ce terrain que Dieu t'a donné. Il y a tant de choses qui occupent tes pensées, il y a tant de choses qui ont pris place. Ta nature humaine, ta nature charnelle a compris toute la place, tout le terrain, toutes tes pensées, toute ton énergie est tourné vers ces choses charnelles. Et tu aimerais que les choses changent et tu as le sentiment que tu n'en es pas capable. J'aimerais te dire que si tu prends une vraie décision, si tu te repositionnes dans le Christ, tu as besoin peut-être de revenir à genoux devant Dieu, crier à Dieu et dire « Seigneur, je ne veux pas que ma vie finisse comme elle est actuellement. Je veux qu'il y ait du changement. » Tu vas voir que Dieu va te conduire à un changement, que Dieu va te permettre que ton esprit soit vivifié, que tu puisses saisir de nouveau les choses de Dieu. Donc, cette réalité, cette rivalité qu'il y a dans ta vie entre les choses de Dieu et les choses qui sont opposées à Dieu et Dieu va te donner une réelle victoire. C'est un moment décisif dans ta vie. Ne ferme pas ton cœur. Je te vois, tu es dans une situation très précaire, très difficile. Tu as le sentiment que tout manque, qu'il n'y a plus de ressources, qu'il n'y a plus de force. Eh bien, le Seigneur te dit « Je redonne une nouvelle opportunité pour ta vie. » Je veux te redonner non seulement de l'espoir, je veux te redonner de la force, je veux te redonner de nouvelles idées pour que tu puisses rentrer dans ce que j'ai préparé pour toi. Seigneur, je prie pour chacune de ces personnes que tu me montres dans l'esprit, Seigneur, et je libère ta grâce et ta faveur sur elles, que tu leur donnes ces ressources nécessaires pour se relever, pour reprendre, Seigneur, pour reprendre la conquête et dire, Seigneur, on veut rentrer dans notre destinée, on veut amener la réalité du royaume de Dieu, on veut des hommes qui vont changer l'histoire. Peut-être que c'est seulement l'histoire de quelques personnes, mais c'est suffisant. Je prie, Seigneur, que chacun, chacune qui m'écoute puisse devenir une personne qui va changer son entourage et j'appelle ta bénédiction, j'appelle la faveur et la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit sur vous. J'aimerais vous bénir, j'aimerais vous remercier pour votre écoute, j'aimerais vous encourager à tenir bon et à aller de l'avant dans votre vie au service de Dieu et j'aimerais vraiment vous remercier pour votre attention et vous remercier pour ce que Dieu a commencé à faire dans vos vies, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021